Sous-titrage MFP. 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 Merci beaucoup. Chabie MFP. Juste après. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Bonjour, bonjour, bonjour. MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 C'est dans quelle localité? Oui, c'est Kérou. D'accord, allez-y. Oui, c'est pour le soutien. Merci. Et bien, 96, 21, 50, 40 pour appeler sur l'émission. Ça fait plaisir quand même de savoir qu'ils sont très nombreux à l'écoute. Est-ce que, oui, comme notre ami Sidi a envie d'appeler, qui essaie, qui ne trouve pas la ligne? Il y en a qui appellent, qui trouvent. C'est tant mieux, on prend tout le monde. 96, 21, 50, 40. Allez, je vous reçois, oui, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Asso, Asso, après Garba Alassane. Bien sûr. Oui, bon réveil à Garba Alassane. Merci, je vous présente mes meilleurs vœux. Merci beaucoup. Je vous sentez de près, je suis seul dans toutes vos entreprises. Réciproquement à vous. D'accord. Je vous remercie. D'accord, je souhaite bonne raison aussi à votre directeur. Merci beaucoup, Dieu vous entonne. Bon, pour commencer, vous avez posé le problème. Est-ce que je peux utiliser ma carte d'identité pour acheter une carte SIM à une tièce personne? Oui, on peut le faire, mais il y a des questions qu'on est là. C'est bien sûr. Si il n'a pas nécessité, on ne peut même pas le faire. Donc si il a nécessité, vous êtes obligé de le faire. Par exemple, ma femme n'a pas besoin de SIM. Oui. Elle n'a pas encore de carte. Et elle est dans la nécessité. On en a fait. Mais aujourd'hui, on a de constater qu'il y a beaucoup de choses qui se cristallent dans la chose. Oui. Bon, d'abord, le problème là, c'est au niveau des responsables des réseaux. C'est eux qui deviennent veiller à la chose. Gatimement à quelqu'un aujourd'hui. Si la personne même a la chance d'avoir sa carte, on peut encore reprendre les choses. Oui, on peut repartir à l'agence pour changer le nom. À l'agence pour dire, ah bon, elle avait essayé la SIM. Maintenant, aujourd'hui, elle a 64 ou bien elle a 64. On peut reprendre les choses ainsi. Est-ce que vous l'avez essayé une fois? Moi, j'en ai essayé plusieurs fois. OK. J'en ai essayé plusieurs fois. D'accord. Maintenant, le problème maintenant, elle a d'autres, même, quand il, ou bien je vous donne ma SIM, si vous l'appelez, au niveau des opérations, quand elle va, elle va là-bas pour retirer peut-être de l'argent. C'est mon nom qui sort. C'est bien ça, non? Oui, bien sûr. En temps normal, si j'ai ma carte, ou bien elle a sa carte à sa disposition, on peut encore reprendre le système comme je l'avais dit au départ. Vous allez là-bas, ils vont vous dire de passer à la direction, ils vont vous tourner, tourner jusqu'à, on se décourage, on est obligé de garder la chose ainsi. C'est ça qui nous cause le problème. Donc, du coup, j'en viens à la conclusion qu'il faut que chacun prenne la disposition pour avoir sa pièce et acheter sa carte. Voilà. Ce sera la meilleure solution. Si tu as ta pièce, tu peux aller à l'explication librement. Mais si tu n'as pas de la pièce, tu es dans la nécessité ou bien tu es dans l'obligation de le faire, tu as oublié de le faire. D'accord. Les gens qui ont l'extérieur aujourd'hui, ils descendent dans le pays. Voilà qu'ils ont besoin de communiquer. Où ils ont l'estime là-bas. Mais qu'ils ont oublié de le faire. Je dis, c'est mon frère. Bon, il est... Si je laisse, en temps normal, il revient pour reprendre ces choses-mêmes. On ne veut pas ça. On ne fait pas ça. Et vous avez votre signe aujourd'hui. Il s'arrête de venir. Les choses se font ainsi. Il y a un peu de bagaille là. Vous allez soulever l'expression. Il y a un peu de bagaille dans la chose. C'est un souverain qui vous a compris. Merci beaucoup. Vous pouvez vous garder. Pour tout ce que vous faites, c'est le pays pour tout le lieu que Dieu fait. Amen. Merci. 96, 21, 50, 46 heures, 53 minutes. Alors, je rappelle qu'après, donc, la page du prénom des jours, il y aura la une des journaux avec Yves Patrick Loco. Ce matin, voilà la une des canas paru à la rédaction de Radio Béné à Cotonou. On va parcourir tout ça avec Yves Patrick Loco. Et juste après, ce sera le grand format. Et ce matin, c'est Samirat Shabimane qui va nous présenter ce grand format. On va y revenir. Le temps d'accueillir ses amis. Bonjour. Bonjour. Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Djabi Mahmoudou. Je vous appelle de Kapané. On vous écoute. Dans la commune de Tchaou. Allez-y, Djabi. Au fait, j'ai entendu le sujet du jour. Honnêtement, moi, je n'ai pas apprécié parce que ça peut créer autre problème. Comme quoi, par exemple? Par exemple, maintenant, nous avons des situations et qu'on vérifie, on veut avoir l'identité de chacun par son numéro. Oui. Et au niveau de CIP ou bien des cartes ravives qu'on est en train de faire, si tu veux sortir le numéro même de la personne, la carte de la personne, on envoie le code qui te permet de télécharger le document même dans le numéro de la personne. Imaginons si quelqu'un veut faire son enregistrement et il ne fait pas le numéro de quelqu'un dans la carte de quelqu'un. Ça, là, c'est de confusion. Voyons maintenant au niveau des élections passées. Regardons comment ils ont fait des trucs. Et il y a des numéros. Par exemple, moi, je suis à Tchaou, ma femme est à Tchaou aussi, mais son nom s'est retrouvé à Hibiscus de Paracoup. Ça, là, il faut que chacun, toi, si tu es capable d'avoir le numéro, fais l'effort d'avoir tes pièces à jour. C'est là la grande conclusion. Oui? C'est la grande conclusion auquel vous parlez. En conclusion, si tu es capable de faire ta carte de vente, d'avoir une cible qui te permet de communiquer, fais l'effort également d'avoir tes pièces d'identité à jour pour être un bon citoyen, un béninant. C'est tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée. Bien, deux choses, Dhabi, à tous nos amis de Papane. Merci beaucoup. Oui, 96, 21, 50, 40. Alors, je parlais du grand format de Samirata Shabimane. Eh bien, ce matin, on parle de la prévention des animaux domestiques en période d'armatant. Vous le savez, en période d'armatant, plusieurs épidémies font rage. Et beaucoup d'animaux domestiques, eh bien, sont emportés dans les dispositions qu'on pourrait prendre pour éviter cela. Samirata Shabimane, on nous le dira forcément dans son grand format. Et la dernière rubrique, c'est bien sûr, ça se discute. J'aurai deux invités téléphoniques. Il y aura Yves-Patrick Loco, qui sera au bout du fil de Cotonou. Et Afila Luchaledi, de la Radio des Langues Nationale, également avec nous. Je rappelle que nous sommes au 96, 21, 50, 40. Et ce matin, la question, est-ce possible d'utiliser et bien d'acheter une carte SIM à un parent, un ami, et que sais-je encore. 96, 21, 50, 40 pour appeler. On a encore une minute pour écouter de la musique si personne n'appelait. Didier Ayena. Oui, Adam Bachero depuis le quartier, gare. Tu es Adam Bachero. Bon, rapidement, je dirais que si quelqu'un t'amuse à ça, pas laisser le faire, ça n'a pas de problème. OK. Mais vous pouvez le faire avant. Et que vous voulez lui avoir un portable, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire à un ami, pour lui faire plaisir, ça n'a pas de problème. S'il va faire une fois-toi avec la carte SIM, vous pouvez aller. OK. Tout simplement. J'ai vécu une question récemment, où le vieux appelait la carte SIM, pour lui retirer la carte SIM, ça n'a pas été facile. OK. Mais tu fais toute l'enjeu d'ailleurs, par exemple, pour avoir une quittance, pour lui faire le CIP, pour que le vieux puisse aller retirer sa carte SIM. C'est ça qu'il faut faire, pour mettre de la rigueur, pour que l'intime, l'identité, c'est-ce que... Adam Bachero, oui ? Oui. Allez-y, allez-y. Sauf si, là, ça ne le fait pas, il va faire ça, c'est qu'on en fait un mineur, on doit pouvoir l'autoriser. Mais de l'autre côté, l'intention, ça ouvre la porte au Québec régulière. Il ne faut pas le faire dans l'autoriser. Mais on fait ça, on peut le faire, c'est possible. C'est dire à Adam Bachero que ça peut même conduire en prison, alors. Facilement ! Beaucoup sont en prison pour ça ! Beaucoup sont en prison pour faire passer la carte, pour faire ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moi qui est dessus. Alors que vous, vous êtes innocent en réalité. Vous allez aller en prison banalement, banalement. C'est comme ça la loi, ils vont aller en prison banalement pour ça. C'est-à-dire qu'on s'amuse pas à ça. A un ami, ou autre, quoi. Oh non, l'ami, le chien, tout, il a que l'ami a joué le vu. Ah bon ? Le chien, tout, il a que l'ami. Un de plus fidèle, plus je reconnais ça que l'ami. L'homme, il est multidimensionnel. C'est une réalité palpable. Dans notre vie ou de l'intention, c'est la seconde saison. Je vous remercie, et vous remercie après l'avis de mon soutenir. Merci beaucoup Adam Bachero. Je vous souhaite une bonne journée. A vous de temps. Oui, demain on sera encore là, et ce sera pour un autre sujet. Mais pour l'instant, on ferme le 96, 21, 50, 40, puis on installe sur cette belle mélodie zoukante. Et d'ailleurs, elle esquisse des pas de danse là-dessus, Samira Tchavimane, que nous allons installer. Voilà, pour le 7h. Reviens-moi, passe-me voir, je t'attends encore pour prendre ma danse. Reviens-moi, passe-me voir, je t'attends encore pour changer de peau. Si tu me chaudes, tu me bloques, tu te moques, tu fais de moi ton prisonnier. Tu me flattes, tu m'épattes, mais dans ce totel je t'ai fait tremble. Personne ne m'a touché, comme tu me l'as fait. Soit j'entends encore nos éclats de voix, et nos coffres sont les sous ces dramas, baby. Merci d'écouter Radio Paracou, il est 7h. Mercredi 18 janvier 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'information. Au mois de janvier, au mois de présentation de vœux, le préfet de la Donga a délivré un message de vœux à ses administrés et à tout le peuple béninois. Il salue par ailleurs les actions du gouvernement. Voici un extrait du message de Eliasso Biaou Aïné. Le meilleur vœu de bonne et heureuse année à tout le peuple béninois, à toute la population de la Donga, et à tous ceux qui nous entourent, voire même aller au-delà de toute l'Afrique. L'année 2022 est marquée par non seulement des événements heureux, mais aussi des événements malheureux. Et nous souhaiterons que l'année 2023 soit beaucoup plus prospère et que ce soit une année de santé pour nos dirigeants. Je formule ce vœu-là, surtout à l'endroit du président Patrice Talon, de son gouvernement, et de tous les ministres pris individuellement et dans l'ensemble aussi. Nous sommes là pour servir la nation et c'est pour cela qu'il nous faut avoir la santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Sans la santé, on est handicapé. Et donc, dès qu'il y a la santé, on peut émettre, poser des actions, émettre des idées et les traduire en réalité, en actions. Beaucoup de choses restent à faire. Mais nous saluons la destérité et la clairvoyance, le leadership du chef de l'État, pour avoir conduit les affaires de l'État jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. En tout cas, avec satisfaction. Le patriotisme s'entend comme un sentiment d'appartenance et d'attachement à son pays, ainsi qu'une volonté de se dévouer, de se sacrifier pour la défendre. Wani Lobertran Ananou, consultant développement culturel. La conscience patriotique doit être une ouverture à cultiver. L'exemple du 16 janvier 77 est éloquant. Les béninois ont prouvé qu'ils avaient vraiment d'attachement à leur pays. Apollinaire Agwazaou, inspecteur honoraire des lycées et collèges et écrivain. Des gens qui ne sont pas militairement formés et qui sont prêts à souffrir aux âmes de l'ennemi, c'était un sacrifice énorme et aveugle qu'on ne peut plus observer aujourd'hui. Parce que les gens n'ont pas la notion de la nation. Pour le consultant développement culturel, les causes sont à rechercher aussi dans le système éducatif. Wani Lobertran Ananou. Le nouveau programme. Ce système est arrivé pour sauter du système éducatif, l'enseignement du civisme. Donc on a dû sacrifier toute une génération. L'inspecteur honoraire des lycées et collèges relativise. Apollinaire Agwazaou. C'est d'abord le père et la mère qui commencent à éduquer l'enfant. Et la seconde éducation qui est très dangereuse, c'est l'éducation de la rue à laquelle beaucoup de jeunes n'échappent pas. Et l'éducation formelle que tout le monde connaît, c'est l'école. Mais tant qu'il n'y a pas l'appui des parents, on ne peut pas accuser tout de goût l'école. À l'époque, ce qui renforçait l'école, c'était l'idéologie marxiste léministe. À défaut de ramener cette idéologie, il faudra travailler à redonner le goût du civisme, notamment aux jeunes, et leur inculquer le patriotisme. Ce sont les propositions de nos interlocuteurs pour inverser la tendance. Échange entre professionnels des médias du bon goût et des spécialistes de la santé sur les pratiques familiales essentielles, mais aussi sur la COVID-19. Cette initiative du ministère de la Santé, conduite par la Direction départementale de la Santé du Borgou, vise à mieux outiller les journalistes en la matière. Prosper Fideon, pour plus de détails. Les journalistes exerçant dans le Borgou sont désormais mieux outillés pour informer le public sur les pratiques qui sauvent la mère et le nouveau-né au terme de ce renforcement de capacité. Docteur Virgile Montpé, directeur départemental de la Santé Borgou, sur le bien fondé de l'initiative. Les consultations prénatales, il faut que la population puisse comprendre la nécessité que ça contribue au suivi de l'enfant, à leur santé aussi. Vous devez nous accompagner à les sensibiliser pour qu'ils puissent respecter les rythmes requis. Au-delà de ça, il y a tout ce qui est comme prévention à leur niveau, comme disposition, il faut donner son moustiquaire. Il faut que vous nous accompagnez pour que vraiment la population sache que ces dispositions sont capitales pour éviter que vraiment la maladie soit là après qu'ils dépensent. Le directeur départemental de la Santé du Borgou revient également sur la question de la Covid-19. Le mal refait surface dans certaines zones. L'autorité sanitaire appelle à ne pas baisser la garde et surtout à ne pas paniquer. Virgile Montpé. On a constaté que les cas ont commencé par reprendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que le coronavirus veut dire maladie grave. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu peux faire la Covid-19, mais de façon très bénigne et avoir les signes. Donc, on se confirme qu'on continue d'avoir les cas, seulement que nous n'avons plus les formes graves. C'est pour ça, pour quand même éviter que les cas graves suiviennent parce qu'il y a les autres facteurs qui facilitent ces cas graves. Il faut que les gens se vaccinent parce qu'aujourd'hui, c'est comme une pandémie, les cas sont là et les cas viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada On va changer 이제 buisson Amération Be sólir Beaucoup 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 Le J' ridose Je suis Do La Re Dai Ar bread Mariska En cover Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501